Voici un exercice d'application directe de ce que nous avons vu à propos des réactions à solides consommables. On va s'intéresser au cas de l'oxydation du sulfure de zinc. Vous avez ici l'énoncé qui est rappelé, qui est aussi donné au niveau du module. On a des particules sphériques de sulfure de zinc avec un rayon de 1 mm qui sont broulées dans un courant d'oxygène qui contient 8% d'oxygène sous une atmosphère et à 900 degrés. On a la réaction qui est une combustion qui est indiquée ici pour oxyder le sulfure de zinc et obtenir l'oxyde de zinc. On suppose que l'on a affaire à un modèle à cœur rétrécissant et on suppose aussi que la résistance au transfert dans le film est négligeable, c'est-à-dire que le transfert externe n'est pas limitant. Ensuite, on a un certain nombre de données qui vont nous être nécessaires pour faire les différents calculs. On vous demande de calculer le temps nécessaire pour obtenir une conversion complète de la particule et puis ensuite d'indiquer quelle est la part de la diffusion dans les cendres dans cette conversion. On va de manière classique reprendre ce que nous avons dans le tableau récapitulatif ici. On est sur un modèle à cœur rétrécissant, les trois premières lignes de ce tableau. Puisqu'on a des particules sphériques, on va s'intéresser à cette ligne ici. Alors, on a supposé que le transfert externe n'était pas limitant, donc on ne va pas s'intéresser à ce qui se passe au niveau du transfert externe. Et donc, on va se concentrer sur la diffusion dans les cendres et puis la réaction elle-même. Comme on demande de calculer un temps de conversion complète, on va simplement additionner ce taux diff et ce taux chime pour obtenir le T0 temps de conversion complète en ayant le transfert externe qui est négligeable. Donc, celui-là, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais avoir besoin de calculer les deux termes ici, le taux diff et le taux chime. Alors, on va retrouver les informations au niveau de l'énoncé. Alors ici, petite particularité, vous voyez qu'on nous donne la concentration du solide. Alors, en fait, cette concentration du solide, c'est directement la valeur de ρB sur MB. Donc, on trouve dans chacune des expressions. Donc, cette concentration, c'est directement ce rapport entre masse volumique et masse molaire du solide. Ensuite, on va avoir besoin du rayon des particules, donc qui est donné directement dans l'énoncé. On fera attention aux unités. Le coefficient stoichiométrique. Alors, quand on a établi les équations, on avait supposé que la réaction pouvait s'écrire sous cette forme ici et donc avec un coefficient stoichiométrique unitaire pour le réactif fluide. Vous voyez que dans notre équation, ici, on a un coefficient 3, coefficient stoichiométrique 3 pour l'oxygène. Donc, en fait, on va réécrire cette réaction chimique en s'arrangeant pour avoir un coefficient 1 ici. Et donc, du coup, le petit nu qui intervient dans nos différentes réactions, il est égal tout simplement à 2 tiers. On va avoir besoin, par exemple ici, de la diffusivité dans les cendres, qui est donnée ici, ou encore pour le taux chyme de la constante de vitesse de réaction, qui est indiquée ici. Et puis, on a aussi besoin de calculer la concentration du réactif fluide. Eh bien, tout simplement, on va utiliser la part d'oxygène qu'on a dans notre courant gazeux, donc 8 %, donc aussi, on va avoir un 0,08. Et puis ensuite, P sur RT, la loi des gaz parfaits, de manière très classique. Donc, la pression, c'est une atmosphère, c'est indiqué dans l'énoncé. La constante des gaz parfaits ici, et puis pour ce qui est de la température, 900 degrés Celsius, évidemment, on fera bien attention à faire les conversions d'unités qui s'imposent, et on obtient une concentration de 0,832 mol par mètre cube, dans les conditions de cet exercice. Alors, maintenant qu'on a tout, donc toujours ici, le transfert externe qui est négligé, donc on a un temps de conversion complète correspondant à un régime de diffusion qui est de 1 597 secondes. Pour ce qui est du temps correspondant à la réaction, 3 833 secondes. Et pour avoir le temps de conversion complète, donc en ayant négligé uniquement ce qui se passe au niveau du fil, donc le transfert externe, on va tout simplement faire la somme de ces deux temps caractéristiques et obtenir un temps de conversion complète, donc le T0, qui va être égal à 5 430 secondes, c'est-à-dire à peu près 90 minutes. Pour un grain d'un millimètre de rayon, ce n'est pas négligeable quand même. Et puis pour ce qui est de la part, donc de la diffusion et de la réaction dans ce temps, on va tout simplement regarder les pourcentages correspondant au temps qu'on a calculé, et vous verrez qu'on peut trouver qu'on a 29%, donc un petit tiers qui correspond à la diffusion et 71% qui correspond à la réaction. Alors on avait ici un exercice d'application directe, assez simple, pour illustrer ce que nous avons vu au niveau du cours sur les réactions à solides consommables. Et puis vous allez pouvoir voir d'autres exercices un peu plus complexes pour pouvoir vous entraîner et bien comprendre ce qui se passe dans ce type de réaction.